... Alejandro Toledo est une figure au Pérou. Surnommé El Cholo, le métis à cause de ses racines indigènes, son histoire est émouvante, née dans la misère, il en est sorti après avoir gagné une bourse pour étudier aux Etats-Unis. C'est là-bas qu'il vient de passer les 5 dernières années, mais aujourd'hui, il est de retour. Parfois, notre cœur est plus fort que notre esprit. Et je n'en ai pas fini avec mon pays. Toledo a déjà dirigé le Pérou de 2001 à 2006. Pour l'élection de 2011, il est un des grands favoris. Face à lui, il a des concurrents de taille comme Keiko Fujimori, la fille de l'ex-président aujourd'hui en prison. Mais il espère faire la différence avec un message accrocheur, le boom économique au Pérou doit profiter à tous. Il cible ainsi les électeurs les plus pauvres, qui se souviennent de l'époque où le président Toledo avait contenu l'inflation en dépit d'une forte croissance. Du point de vue économique, grâce à lui, j'ai augmenté mon capital. Donc, nous autres commerçants, on est avec lui. Autre promesse électorale, doubler les salaires des policiers et des enseignants et aider les habitants des bidonvilles à devenir propriétaires. Et pour le monde des affaires, Toledo affirme qu'il saura préserver le flux d'investissements étrangers. Autrement dit, sa campagne veut séduire toutes les catégories sociales. Quand un homme politique est populaire auprès des couches sociales dans différentes régions du pays et auprès des hommes comme des femmes, on peut dire qu'il est en mesure de réussir l'intégration sociale. Le pari de l'intégration sociale, c'est ce qui pourrait faire gagner le candidat centriste dans un pays où la disparité des richesses est l'une des plus élevées au monde.